Yahoui d'Ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminent pour le mois de janvier En tout cas pour les titres qui m'intéressent, donc si la suite t'intéresse, continue Donc je vais refaire avec mon téléphone tout simplement parce que c'est plus simple pour aujourd'hui pour moi Je n'ai pas le temps de faire le vrai format, mais par contre à partir de février je pense que je recommencerai la vraie version que je faisais Parce que ça c'est la chose que je n'apprécie pas spécialement de faire et je n'aime pas le rendu non plus que ça Par contre je vais peut-être essayer de faire un petit bidouillage de plus au montage, mais ça ça sera à voir si j'ai le temps Donc pour le mercredi 6 janvier, pour l'instant je ne vois rien, à savoir que Parasite m'intéresse mais j'attendrai vraiment que ça soit terminé Après il n'y a rien du tout pour moi pour le 6 UK Watch, j'ai les 3 premiers tomes à lire en numérique La Princesse et la Bête, je sais que c'est une série par exemple qui m'intéresse mais elle n'est pas finie du tout Bah dis donc le 6 janvier je me prends à une claque monumentale Rini, bah ouais mais j'ai vu Si voilà, dans les séries qui commencent il y a Survivor Club, je ne sais pas comment il faut le prononcer C'est des éditions d'El Courton Cam si je ne dis pas de bêtises, voilà Ah il y a un résumé donc je te l'affiche, comme ça je te laisse faire pause si tu veux lire le résumé Je sais qu'il est terminé en 3 tomes donc ça ça m'intéresse mais je ne vais pas l'acheter tout de suite Quand terminé en 3 tomes de toute façon tu as bien vu sur la couverture C'est Halloweenesque donc forcément je le présenterai pour Halloween Donc ensuite, et bah c'est tout Le jardin, ah si le jardin des illusions je crois qu'il m'intéresse C'est le d'El Courton Cam et c'est un one shot Donc pareil je te mets le résumé Ouais mais il me semble, 9 histoires Ah c'est un recueil mince, à voir, honnêtement à voir du coup Et donc c'est tout pour le 6 Le 7 on va voir quoi pour moi A tes côtés, à savoir que j'ai commandé le tome 1 et 2 Ça y est, non je crois que j'ai déjà le tome 1 Donc A tes côtés c'est une série que je suis Tigre des neiges donc je pense, tu n'auras pas vu encore ma vidéo Mais à surveiller Donc Fakur Smile, il faudrait que j'achète la suite My Fair Honey Boy, je crois que j'ai les 5 premiers tomes Donc ça devrait attendre Ensuite si, voilà, là il y a des titres par exemple qui m'intéressent Mais je ne vais pas encore acheter C'est très portrait dessiné tais-toi Parce que bah je devais lire le tome 1 Mais ça que la série est terminée si je ne dis pas de bêtises en 5 tomes Donc je vais attendre Et Tokyo Taibara Girl, je le présente le 1er lundi de février Voilà Et après on a Shiren Ray Je ne sais même pas comment ça se prononce tout ça Voilà On va mettre le résumé Et il me semble normalement qu'il m'intéresse Moi je ne lis pas les résumés là parce que sinon Je suis une catastrophe pour lire à haute voix Donc je préfère juste t'afficher les résumés Moi je vais référer mais normalement il m'intéresse La voix du tablier à savoir que je vais prochainement sûrement Faire une petite vidéo bilan lecture sur la voix du tablier Donc voilà J'ai commandé le tome 2 là récemment Bah hier pour moi Donc moi le jour où je fais On est justement le mercredi 6 De janvier Donc voilà Donc je ferai bientôt un petit bilan lecture sur ça Il y a juste notre Mariette qui m'intéresse Mais je vais attendre que le tome 5 sorte Je crois qu'il sort en fin de mois d'ailleurs Banane à tout prix C'est une série qui m'intéresse Alors un petit ami trop parfait Il m'intéressait Mais j'ai entendu dire que finalement Ça tournait un peu au vinaigre Après Anticriminel il m'intéresse Mais voilà C'est pas une nouveauté quoi C'est juste histoire de te combler un peu Héroïne malgré moi Par contre il a été repoussé au 22 Normalement janvier Et ça c'est un titre qui m'intéresse énormément Après les Yahoui Je vais te dire ce qui m'intéresse réellement Bah faut que je regarde si Itori Jime Itori Jime My Hero Est terminé ou pas Sinon il pourrait m'intéresser On a Akamatsu et Seven Qui m'intéressent Vu que j'ai acheté le tome 1 On a Zombie High Sex Qui m'intéresse Comment défier le destin aussi Qui m'intéresse Je pense que c'est la suite du fil rouge Que j'ai gardé d'ailleurs Et après Je préfère en nature aussi Qui pourrait éventuellement m'intéresser Oh il y a Sayonara Mini Chirc 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 Je sais même pas comment il faut prononcer Le tome 2 Enfin Parce que ça fait une éternité Ensuite Ensuite J'essaye d'aller lentement aussi Pour que tu puisses voir Nosferatu Il m'intéressait Et vu la vie de Drainman Je pense que je le prendrais Mais j'attends La vie finale en fait Sorcière Invincible Il m'intéresse Après ça Je ne sais plus quelle maison d'édition c'est C'est Soleil Coma Héroïque Dans un autre monde Il m'intéresse aussi Captain Tsubasa Non Voilà Oh Démonte une C'est la fin Bah oui C'était en 4 tomes Ensuite On a De Hentai Et il me semble que c'est une nouvelle maison d'édition Ou alors c'est une autre branche Peut-être de Taifu Je ne sais pas trop Dynamite Voilà Le 15 Il n'y a rien pour moi Le 19 Non plus Enfin à part si c'est des Hentai Mais voilà Anonymique On commence à se rapprocher de la femme Parce que le 4ème tome C'est le dernier Donc ça j'ai hâte Blue Blue Période Ça c'est un manga qui m'intéresse Il est sur l'art Et il faut savoir que l'art La peinture Tout ça Créer des choses C'est vraiment quelque chose Que j'aime Et qui me fascine Donc je pense que je le lirai Et c'est de piquer en plus Attends je vais te mettre le résumé Comme ça S'il y a Oui il y a un résumé Voilà Mais ça c'est vraiment un manga qui m'intéresse Donc j'ai très 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 hâte Ensuite Il n'y a pas grand chose en fait pour moi Ce mois-ci Qui n'est pas plus mal Parce que ça me fera faire des économies Il n'y a surtout qu'une seule série je crois qui se termine Donc c'est cool Parce que comme ça J'ai pas Enfin comment dire Ça me permet de m'avancer sur mes lectures de février Parce que février je vais avoir vraiment beaucoup beaucoup de boulot Parce que je veux en fait que les deux premières semaines Soit uniquement du manga de romance Et donc ça demande du temps Parce que lire par exemple des mangas en 8 tomes Bah ça prend énormément de temps Ah si les carnets de l'apothicaire Ça c'est un manga qui m'intéresse C'est les éditions Kiyoun en plus Et les éditions Kiyoun c'est vraiment une de mes maisons préférées C'est mon top 3 en fait des maisons d'édition Kiyoun Ensuite on a ça qui me paraît plutôt sympa Masamune C'est de Mayan Mais bon après il faudra que je lise les traits Qui vont proposer je suppose Là elle rentre pas c'est de mon mari Une taille Ah voilà bah il y aura une taille Voilà comme je le prédisais Comme je l'avais plus ou moins dit Juste notre Marielle le dernier tome sortirait le 22 janvier Ça je trouve ça un peu bizarre Mais bon pourquoi pas Après il y a corps solitaire le tome 2 Ça je l'achèterai direct Je cherche pas j'achète Shai qui m'intéresse aussi beaucoup C'est des éditions Kana Je te mets aussi donc le résumé Donc il n'y a pas vraiment grand chose pour moi Je te ferai un récap en images à la fin Mais il n'y a vraiment pas grand chose pour moi Donc c'est plutôt cool Surtout les nouvelles séries comme ça Il faut savoir que pour 2021 Bah si on est en 2021 J'ai prévu de ne plus trop acheter des séries Où la série est toujours en cours au Japon Et pas terminée Si elle est terminée Même à plus de 20 tomes J'achète comme un des deux premiers tomes Enfin un crash test Sinon je décide d'arrêter vraiment Parce que c'est l'argent pour moi Pas mis par les fenêtres Jeter par les fenêtres mais presque Parce qu'au final je ne Bah j'attends J'attends et j'attends 2, 3 ans, 4 ans C'est un peu con quoi Jagan le tome 11 J'ai hâte de lire cette série J'ai mon ventre qui grogne Tout va bien Shido Ça m'a l'air sympa Panini Oula je me vais fier Si c'est Panini alors C'est une histoire de samouraï Donc ça a l'air plutôt cool Moi j'adore l'époque des samouraï Donc je trouve ça plutôt sympa Ensuite on a encore des trucs de Nobi Nobi J'ai toujours pas commencé à m'y intéresser Prisonnier Riku Qui est bientôt sur sa fin Parce que si je dis pas de bêtises La série est en 38 tomes Et donc je vais pas tarder Franchement Dès que le tome 37 en fait est paru Je commencerai à lire Parce que j'en lirai un ou deux par semaine Et voilà On toujours va dire Ça c'est clair et net Je vais me le lire Magica Girl City Tempo en silence Voilà Les chroniques d'Aspareo Ça je vais le prendre Mais voilà C'est pas un nouveau truc Musique d'Aspareo Musique d'Aspareo Musique d'Aspareo Musique d'Aspareo Musique d'Aspareo Une Borne Musique d'Aspareo J'espère quand même que cette petite vidéo Bien pourrie à mes yeux T'aura quand même plu Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve dès lundi pour la prochaine vidéo Sur ce, n'oublie pas de sourire Qu'il arrive, bye Abonne-toi, fais tout ce que tu veux Mais c'est pas la vidéo que je préfère faire Surtout dans ce format là Voilà, bye